C'est l'heure du top 14. Les choses sérieuses ont commencé pour le MHA de PSA qui se déplace à Marcel de Fanon. On va analyser tout ça pour le retour de l'avant-match en s'intéressant à la compo que pourrait mettre en place PSA. On fera un point sur la dynamique des deux équipes et on finira par les joueurs à suivre. Les pronos qui disent retour à la compétition ont aussi le retour des pronos d'avant-match. N'hésitez pas à me donner vos pronos. Les bons pronos stickers seront mentionnés dans le prochain avant-match. On commence par la compo avec Chauvac, Morois, Aouas, Nico Vendresbourg, Chalureux, Camara, Béconi et Merceur, Colis Carbonelle, Garbissi, Duméru, Négandébé, Lame et Boutier. On passe à l'analyse. On revient rapidement sur les enseignements de la prépa. Le bilan est mitigé avec une défaite contre Loulou. On attendra beaucoup de l'équipe pour le retour du top 14. Dans un stade Marcel de Flun, ça sera difficile mais nos supporters ont fait le déplacement. On va voir les joueurs gérer l'aspect physique. On sait que la prépa a été rigoureuse, très intense à ce niveau-là. Les joueurs se doivent d'être frais pour être performants dans le jeu très exigé de PSA. Sur le stade Rochelle, ils sortent une bonne saison. C'est compliqué de tirer conclusion sur des matchs amicals. On passe aux joueurs à suivre. Du côté du Machen, je dirais Carbonelle. J'ai beaucoup aimé son match contre Loulou. Du côté de la recherche, je dirais Greg Alderide, car il est trop fort en numéro 8. Pour regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Mel Debrief. Ciao, ciao. Portez-vous bien et surtout, allez le marché. Bye l'Ovalie.